... Petit résumé de la dernière fois. Tout a commencé alors que Lorraine s'est au sol, dans une cave. Lorraine et Carméa viennent de mettre à mal un conciliabut entre des humains du culte du gros jaune et deux scavennes, un scavenne gigantesque et un autre qui a pu fuir. J'y assole le corps de ce scavenne gigantesque et après une fouille rapide, Carméa arrive à trouver le casque, le fameux casque qui a été volé au graphe, ainsi que d'autres documents qui ont été volés à diverses personnes depuis quelques semaines, quelques jours. Volé par le prêtre de Ranal, Bors, qui a d'ailleurs disparu et qui n'a pas demandé son reste. Carméa prend un petit flacon pour prendre un échantillon d'un litille de verdâtre qui brille dans un coin de la pièce et appelle la garde qui va s'occuper de la pièce et amène Lorraine à l'hôpital. C'est là où Carméa et Lorenz vont retrouver Ludwig qui, depuis quelques heures, presque 48 heures, gît presque mourant après avoir été attaqué par une horde de rats et pas de scavennes dans les échos de la cité. Tout se passe à la guilde des médecins, tout le monde se remet sur pied, quand Ulrich Schussmann, le midden-marshal en charge de la milice de la cité, vient incognito dans la pièce. Il vient annoncer aux trois aventuriers, membres de la commission d'enquête spéciale des affaires étranges de Miedenheim, que un prêtre, un prêtre de mort, lui a envoyé une missive pour lui indiquer des morts étranges depuis quelques temps. Et les aventuriers sont donc chargés d'enquêter sur ces morts étranges selon le prêtre de mort. Mais avant d'aller au jardin de mort, les trois aventuriers se rendent à la guilde de magie pour demander à un responsable d'identifier l'échantillon que Carméa a récupéré dans cette cave. Et c'est Jana Eberhauer, la numéro 2 de la guilde de magie, donc une puissante magicienne céleste, qui discute avec les aventuriers, à la fois leur prédisant un certain avenir, tout en identifiant rapidement un mélange litide de mâles-pierres, une pierre chaotique maudite, qui doit être détruit par le Sigmarit, qui est Ludwig. En tout cas, ce n'est pas un composant magique que Jana Eberhauer souhaite avoir. Maintenant que l'échantillon ait été identifié, les trois aventuriers vont au jardin de mort. Au jardin de mort, ils rencontrent un prêtre qui va leur indiquer que depuis quelque temps, certains noms de morts lui ont été amenés, de morts, de vraiment morts, pas de prêtres de morts. Et il y a un ingénieur civil, Einstein Krohn, qui a été assassiné, une lame triangulaire à l'arrière du crâne. Sa femme, Britt Krohn, est une employée de la commission des travaux publics, ingénieur civil à la commission. Il y a une cambrioleuse, Iva, qui a été retrouvée dans un appartement adembandonné à sud-d'or. De la même façon, tuée d'un seul coup à l'arrière du crâne par une lame triangulaire. Et puis, un égoutier, un égoutier, Aludan Gerg, qui a été trouvé quelques jours après avoir fait une découverte. Et la découverte, vous allez savoir ce que c'est en vous rendant. Parce que vous décidez d'enquêter en premier lieu sur cet égoutier. Vous allez vous rendre à la caserne, puisque la milice de la cité se répartit entre la milice à l'extérieur, c'est-à-dire sur la ville, et les égoutiers qui sont membres de la milice. Et vous allez rencontrer Yako, qui est un halflingon, et qui est le responsable des égoutiers. Qui va vous dire qu'en fait, c'est suite à la découverte par cet égoutier, par Aludan Gerg, de plusieurs éléments, dont une peau qu'il va vous remettre. Une peau indiquant les égouts, mais aussi une partie de la cité de Middenheim, sur laquelle il y a des espèces d'indications, des endroits où en fait on se rend compte que les morts qui ont été indiqués par le prêtre sont sur ces croix. Il y a aussi les armes du templier, vous étiez, vous êtes toujours, et il y a aussi l'appartement, les appartements de la professeure Arche. Vous en déduisez alors que des personnes assassines, sont en train d'assassiner des gens qui en savent trop. Peut-être un ingénieur civil qui en savait trop, peut-être une femme qui avait découvert ce qu'elle ne devait pas découvrir, peut-être un égoutier qui avait effectivement trouvé cette peau, mais il ne devait pas la donner, mais c'était trop tard, il avait donné en tout cas les informations qu'il avait su. Et la professeure Arche, qui depuis plusieurs jours, plusieurs années d'ailleurs, essaie de prouver l'existence des scavennes, de prouver que ce n'est pas une légende, ou ce n'est plus une légende, et que les scavennes sont de retour dans la cité de Middenheim. Vous savez aussi que ces assistants, dont vous êtes sûr maintenant qu'ils sont membres du gros jaune, puisqu'ils ont fui, et puis vous avez trouvé Gaius qui est en prison, vous êtes sûr que ces assistants ont voulu empêcher qu'elle parle, sans la tuer, mais que maintenant, face peut-être à ce danger, quelqu'un a décidé de la supprimer. Vous décidez donc d'aller voir Gaius, qui est en cours d'interrogatoire, un interrogatoire musclé par un militien, et vous négociez avec lui, et finalement, vous avez décidé de vous rendre chez Eunice H, la professeure H, pendant quelques heures, vous rôdez autour de chez elle, pour voir si rien ne se passe, elle va rentrer chez elle, elle est chez elle, alors que la nuit est tombée, vous montez la garde à l'extérieur, quand Carmilla, hasard destiné, coup de main du Luric ou de Sigmar, ou peut-être d'un autre dieu, peut-être même un dieu du chaos, qui a voulu l'aider, s'aperçoit par un péfiant succès, que nombre parmi les ombres rôdent sur le toit, non loin des appartements de la professeure H, et se dirige en rampant, alors que tu es la seule, Carmilla, à voir cette créature, tes deux amis, tes deux cousins, malgré tout, malgré le fait que tu puisses montrer tout droit à l'endroit, ne le vois pas, il n'y a que toi qui les vois, nous sommes dans la rue de Middenheim, une nuit, les appartements du professeur H sont légèrement éclairés par une bougie, peut-être, une lanterne, que peut-être... Est-ce que, d'après ma vue, je peux tirer un arc sur la forme, ou est-ce que c'est trop hasardeux ? C'est une forme parmi les ombres, tu pourrais, tu pourrais, au risque, bien entendu, de l'alerter sur le fait que tu l'as repérée, et tu pourrais, bien sûr. Tu l'avais, tu l'avais, pardon, tu l'avais indiqué, qu'il y avait la créature, mais vous ne le voyez pas, vous ne la voyez pas, cette créature. Est-ce que je peux la suivre ? Enfin, c'est sympa, c'est selon le nombre de mètres où je l'ai vue, soit je vais plutôt me diriger pour la suivre discrétaux et me rapprocher, soit je vais directement essayer de lui envoyer une flèche, quoi. Ok, alors, en fait, juste pour bien redécrire, vous êtes au sol, vous êtes dans les rues, dans la ruelle, une ruelle, vous voyez la pension de Fabie, où le professeur H a sa chambre, et tu vois, en fait, que lui, il est sur les toits, donc assez haut, et qu'il est en train de ramper vers une des fenêtres de la professeure H. Ok, moi je suis en bas. C'est une question maintenant de, à de quelques secondes, parce qu'il va extraire, et puis d'ailleurs, tu le vois, puis tu ne le vois plus, tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment malgré ton succès, c'est vraiment une ombre parmi les ombres, et donc tu as vraiment du mal à suivre cette ombre. Et tes cousins, je précise bien, ne nous voient pas, même si tu leur montres. Oui, ça c'est bien. Elle nous l'a dit, du coup. Oui, moi je vous ai dit que j'ai vu une ombre qui, sur les toits, qui veut entrer chez madame la professeure H. Écoute, Carmilla, si tu essaies de la tirer depuis l'extérieur, on va essayer de se faufiler avec Ludwig à l'intérieur. Je voulais que vous alliez, mais très vite, car c'est... Bon, moi je tire, et je leur dis d'aller le plus vite possible, parce que c'est une ombre très rapide et fugace. Alors, juste pour bien préciser, je leur dis de monter, je veux juste pour bien comprendre, donc vous êtes dans une ruelle, s'ils veulent le rejoindre, il faudra escalader au moins 2-3 étages, pour tes cousins. Ils ne peuvent pas rentrer dans la maison et monter à terre ? Bien entendu, bien sûr. Mais là, il va leur falloir plusieurs rounds. Au moins 4 ou 5 rounds. Mais moi, je suis super bonne en escalade, je crois, donc... Alors, il n'y a pas d'abord qu'on attende un peu, qu'on observe ce qu'il faut. Moi, je ne vais pas attendre, mais je vais escalader, parce que je suis super bonne en escalade, et après, vous, moi, je vous ai dit... Débrouillez-vous. Non, je vous ai dit d'aller à l'intérieur et essayer de l'intercepter, mais après, vous faites bien ce que vous... Non, mais attendre, parce qu'il n'est peut-être pas seul. Non, mais bon, je n'ai pas trop le temps de réfléchir, donc... Ok, donc toi, tu vas, et puis tu escalales la paroi pour le rattraper. Eh bien, très bien. Je vais essayer de me faufiler à l'intérieur, sans trop me faire remarquer, pour... J'ai l'édage jusqu'à la chambre de... Ludwig, que fais-tu ? Bon, je suis mon cousin, je ne vais pas le laisser tout seul. Ah oui ! Donc, les deux hommes, vous... Euh, un instant. Un instant. Prince Ludwig, vous courez, finalement, assez discrètement ou pas ? C'est ça que je veux savoir. Est-ce que vous y allez discrètement ? Ou est-ce que vous courez à la porte ? Je vais essayer d'y aller discrètement, quand même, pour pas... Pour pas que Carmilla soit détectée, et puis... A priori, nous, on ne sait pas ce que fait la créature, ce qu'elle est... Vous ne savez même pas où aller, en fait. Ça se trouve, c'est un rêve. Pour nous, on va y aller discrètement, je veux pas sur ce principe. Ouais, discrètement, avec mes gros sabots, en fait. Avec tes gros sabots habituels. C'est ça. Il va vous marcher jusqu'à la porte. Carmilla, toi, tu commences à l'escalader. Tu penses que, d'ici quelques instants, la créature va arriver à la fenêtre, mais tu vois qu'elle y va extrêmement discrètement. Elle est pas... Elle vous a certainement pas vus encore, peut-être. Ou elle vous a vus, mais elle sent. Et donc, tu commences à l'escalader. Je vais te demander deux G. Un G d'escalade, et un G de discrétion, aussi. Uniquement l'EMJ ? Euh... Non, les... Peu me... Peu me chou. Alors, reste qu'elle a... Ça a marché ou pas ? Oh, ok. Incroyable. Oui. Oui, mais je peux... Voilà. Enfin, c'est... C'est bon. Ça peut me plaire quand ça fait ça. Bref. En tout cas... Il faut exprimer tout à l'instant. Donc... Notre mythique poisse... Je ne sais plus quoi. Avec le logiciel qui est automatique, mais bien sûr, il ne veut pas que je gagne. Il a peur à changer de camp. Alors, il faut que je regarde dans les modes. Il a... Alors, tu commences à escalader, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que tu ne trouves pas de crise, c'est la nuit, tu ne vois pas grand-chose. Ce qui est sûr, c'est qu'après quelques instants, tu entends clairement un stiflement. Oui. Et peut-être que ta présence a accéléré les choses, tu vois que la créature, scaven, parce que tu sais ce que c'est un scaven, oublie toute discrétion, même si toujours tu ne le vois pas, c'est très difficile de voir, et saute par la fenêtre, défonçant la fenêtre de la professeure Arche. Pendant ce temps, à l'intérieur, vous montiez les escaliers, et vous entendez une explosion d'un volet qui explose. Vous êtes à quelques centimètres, quelques mètres, quelques mètres de la porte. Que faites-vous ? Oh, ils ont aucun délicateté ces locataires, franchement. Non, j'ai regardé le gars en fonce. Alors, si je peux faire une prière avant de foncer, je veux bien. Ah non, mais fonce. Ouais, mais pendant que je fonce, en quelque sorte. Et bien, je tiens un peu plus lentement que lui, puisque, effectivement, il est, lui, il court, et je te laisse faire ta bénédiction. Oh, ok. Et bien, ta bénédiction va... Ah oui, ok, tu vas allumer ton tout miracle, tu vas allumer ton marteau ardent de Sigmar, il ne t'a pas abandonné. Lorenz, tu es en premier, il y a une porte devant toi, tu es sûr que c'est là, et tu entends un cri derrière la porte. Au secours, au secours ! Et le loquet vient d'être ouvert. Ben, écoute, j'entre tambour battant, l'épée à la main. Alors, tu entres tambour battant, l'épée à la main, et tu vas tomber face à une scène, c'est-à-dire un scaven, qui est en train de... La fenêtre du sud est explosée, qui est en train de marcher, mais calmement. Quand je dis calmement, extrêmement calmement, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est une ombre parmi les ombres, même ici. Et nous allons lancer le turn order, les amis. Donc, la créature est là. Elle est rentrée dans la pièce. Elle est à quelques mètres de... La professeure, il sape la créature en un bout, et sur elle, et va l'attaquer. Elle ne sait pas trop quoi faire, vous pouvez imaginer. Et d'un coup, d'épée... Enfin, c'est pas une épée, c'est une lame triangulaire, assez longue. Il enfonce cette arme triangulaire dans le corps. De ce qui est plus costaude que ce que l'on peut penser, finalement. Et qui reste sceptiquement... Qui hurle alors que l'épée la touche. Peut-être que la créature perturbée par votre arrivée n'a pas enfoncé directement son arme. Au bon moment, en tout cas, elle se retourne dans un ciel. Elle envoie, en fait, sa queue attaquer. Vous l'avez déjà vu. Vers chez Descaven. Et c'est une attaque caudale. Elle part à ce moment-là vers la professeure. Cette fois-ci, le coup fait que la professeure va tomber au sol. Voilà. Aller au sol. C'est le principal. Aller au sol. Et c'est à Lorraine, sa chère. Eh bien, je vais essayer de charger la bête pour m'interposer, finalement, entre elle et la professeure. Alors, charger, tu es trop proche pour la charger. Je vais m'interposer, alors, en tout cas, entre les deux. Et tu vas... Et je vais essayer de la toucher. Tu vas essayer de toucher la créature. Tu vas te mettre... Voilà. Eh bien, je t'en prie. Tu la tapes. Carmilla, tu es en train de... Oui, vas-y. On est d'accord. Je suis bien entre elle et la dame. Enfin... Non. Il est au contact avec elle. Tu ne peux pas t'interpréter. Non. Ok. À part marcher sur Eunice. Chose que tu ne veux peut-être pas. Tu peux, mais on risque de l'écraser. Ah. C'est embêtant. C'est embêtant. Ok. C'est un moment très sérieux. Il faut sauver la professeure. Et ce ne sera pas aujourd'hui. Tu ne sais pas ce qui va se passer. Tu ne sais pas. En tout cas... La créature était ombre parmi les ombres. Tu ne la touches pas. Ton arme passe... Reste dans elle, sur elle. Tu ne sais pas. Et elle ne te regarde même pas. Elle est concentrée sur sa cible. Est-ce que je suis un peu vexé ? Complètement. Et c'est à Ludwig. Ludwig, tu es un peu plus loin. Tu vois ça. Tu arrives. Tu peux finir ton mouvement pour arriver ici. Je ne pourrais pas taper ce rond-ci ? Si. Mais tu finis ton mouvement pour rentrer. Écoute, j'essaie de me... Est-ce qu'il y a moyen d'entrer en bousculant ? Pour s'interposer en fait. Tu veux pousser qui ? Ah non. Non, laisse tomber. Ça ne donnera rien. Je passe à côté. Ouais. Et tu es face à lui. Et... Tu pourrais penser que tu as l'avantage. Parce que vous êtes deux contre lui. Mais tu n'as pas l'avantage. D'accord. Malheureusement. Je vais le cibler et je vais le taper. Je t'en prie. Carmilla, tu continues à monter. Tu es bientôt au niveau de la fenêtre. C'est plus long que ce que tu penses. D'habitude, tu aurais été déjà là en quelques instants. On va peut-être aller y voir alors. Enlever le module ou en voile ? Je l'ai dans la barre d'air. Oh, joli, j'ai. S'il en est. Et... Elle va essayer d'esquiffer cette créature. Alors, tu tapes. Mais tu ne sais pas ce que tu tapes. C'est une ombre. C'est une... Tu ne sais pas. Tu ne sais pas exactement ce que tu tapes. C'est une extrémiste. Au point le moins qu'on puisse dire. Je vois ça. Mais non. Cette créature dont vous connaissez le nom. Même si vous ne connaissez pas le nom. Et là. Et Kermia, à ce moment-là, va arriver au niveau de la fenêtre. Ce sera son action. Bon. Et donc, nous allons commencer. Eunice va commencer... Non, elle a peuré. Elle ne va pas bouger, en fait. La créature va viser la femme qui est au sol. Va profiter de son avantage pour la taper de toutes ses forces. Et... Oui, de toutes ses forces. Vous voyez la lame s'enfoncer dans son corps. Au niveau de sa carotide. Et au moment où la lame se retire, vous voyez un jet de sang. Ne vous laissant aucun doute sur le fait que si vous ne mettez pas même la main, ou si vous n'avez pas un prêtre de Chalia dans les prochaines minutes, ça sera devant mort qu'elle se présentera. Incessamment sous le feu. Et la créature, alors qu'elle va faire ça, va essayer de te faire tomber. Ludwig, puisque tu es toi peut-être la créature la plus dangereuse avec ton arme, et va te donner un coup de sa queue pour te faire tomber au sol. Tu peux, si tu le souhaites, se esquiver ou parer. Toi qui vois. Je vais essayer de parer. En fait, les flammes que j'ai dans le... C'est Lorenz ou Ludwig qui est visé ? Lorenz ? C'est Ludwig. Ah, pardon. Je testais mes capacités. Oui, c'était une synthèse de Résistance qui l'a fait. Mais elle n'a pas peur par hasard avec le feu ? Mais alors, aucune peur. Oh, c'est très joli ce qui est en train de se passer. Déjà, la première chose que tu vois, c'est qu'alors qu'elle donne son coup de queue, elle glisse au sol légèrement et tu entends un bruit. Comme si un petit... Et comme si la créature était légèrement abîmée. Et tu, toi, tu fais un coup critique. Je te laisse faire ton coup critique puisque... On joue comme ça. C'est-à-dire que si vous faites un critique, vous faites un coup critique. Et c'est le moins qu'on puisse dire. Et on va avoir une blessure profonde au niveau de la range, deux états hémorragiques, un état à terre et une jambe fracturée. Donc, alors qu'elle essaie de te taper, tu comptes la chose, elle tombe au sol. Alors là, maintenant, elle est au sol. Et clairement, dans un très, très mauvais état puisque tu vois du sang giclé. Elle est au sol. Elle n'avait certainement pas prévu cela dans son attaque. Et surtout, elle ne va pas pouvoir faire son mouvement sur une lase qui laisse Lorenz l'opportunité d'attaquer. Alors, juste pour me rendre compte, si je ne fais pas un garrot, si je ne sauve pas la professeure, elle est morte. On est d'accord. Elle est morte, en toute manière. Ok, mais tu ne feras pas de garrot à la carotte. Je ne sais rien. Essaye de la capturer vivante, non ? De faire des coups de contendance, si possible. Je ne sais pas si ça fait ça. Il n'a pas d'armes assommantes, malheureusement. Non, ce n'est pas grave. Et donc, tu fais ça. Alors, elle, elle n'est pas bien parce qu'elle est au sol. Elle va permettre d'esquiver. Elle va essayer d'esquiver, je dis bien. Et tu passes, ton arme passe, ton coup passe. Et la créature prend un petit coup, ce qui n'est pas suffisant pour la blesser, mais suffisamment pour la surprendre dans le fait que tu puisses la toucher. C'était inimaginable il y a quelques secondes. Ah 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 ! On rigole moins, hein ? On rigole moins, et nous allons demander à Ludwig d'agir. Elle est heureuse. Bah écoute, moi, je vais essayer de... C'est l'encore vivante, je vais essayer de l'assommer, en fait. J'ai une arme assommante. Ouais, t'es une arme assommante, ouais, bien sûr. Je vais essayer de l'assommer. Euh, tu... Je dois faire un jet avec Malus. Comment tu... Je fais ça. Hum... Ah, c'est parti. Oh, joli... On va voir si... Ah, par contre, ouais, la localisation, elle est... Enfin, je ne sais pas, elle est pas... C'est pas grave, je le ferai après. Je le ferai après. Et... Lui va donc essayer d'esquiver... D'esquiver ce... Ce joli coup. C'est le moins qu'on puisse dire. En plus, s'il est en difficulté, il arrive malgré tout. Merde. Et tu vois que t'avais toute ta force, t'envoies ton marteau, mais cette créature, c'est inimaginable. L'agilité, alors qu'elle est au sol, elle roule à gauche au moment où tu fais ça, mais non seulement elle roule à gauche, mais tu vois qu'elle a fait deux mètres en roulant à gauche, sans que tu aies pu avoir d'attaque d'opportunité. Alors que d'habitude, tu sais quand un adversaire sort de ta zone. Et il faut savoir que Carmilla, elle vient de passer par la fenêtre. Et donc la créature voit ça, Carmilla a le temps de sortir son arc. Bah si elle est à corps à corps, je sors mon épée, sinon je lui lance une flèche. Tu peux sortir ton arc et lui sortir et tirer une flèche, bien sûr. Tu peux. Ok, sportif. Pardon. Je vois que notre chance éternelle n'a pas changé. On repart dans l'écran classique. Ok, c'est mieux, c'est bien mieux. Et chose que tu n'as jamais vue. Tu sais que des personnes sont capables de parer des flèches avec leur bouclier. Lorenz par exemple. Par contre, ce que tu n'as jamais vu, c'est qu'un adversaire essaie d'esquiver la flèche. Malheureusement, il n'arrive pas à esquiver. Et tu vas lui tirer dessus suffisamment. Tu penses que tu lui donnes un... Vraiment, tu lui tires bien, bien, bien dessus. Mais, pas suffisamment pour l'arrêter. En tout cas, tu penses qu'il est lourdement blessé. Alors qu'un nouveau round va commencer. Et c'est à lui d'agir. Qu'est-ce qu'il va faire ? Tu viens devant lui, il va courir vers la fenêtre qui est à côté. Et exploser, essayer d'exploser la fenêtre. Je vais faire un test de force pour voir qu'il s'en sort. Donc, Carmilla, tu vois la fenêtre exploser et la créature passer. Tu vois, en fait, il marche sur les murs verticaux comme si toi, tu marchais sur le sol. Ça te perturbe. Il s'agrippe, il est rampant. Lorenz, toi, tu as vu la créature disparaître par la fenêtre défoncée, juste en bas. Que fais-tu ? Si, si, si. Eh bien, je vais descendre les escaliers en courant pour essayer de la rattraper en bas. Ok. Voilà. Très bien. Et toi, Ludwig ? Écoute, je vais suivre, tout simplement. Je vais suivre ton cousin, laissant la professeure Arche finir d'agoniser dans son sang. Je ne peux rien faire, je ne peux rien faire. Ou bien, tu me dis que je peux en assouler, alors je tente bien évidemment de l'assouler. Si tu fais une réussite spéciale, c'est-à-dire en fait un succès stupéfiant, sur un test de guérison, tu peux l'assouler. Allez, on va tester ça alors. Je ne vais pas poursuivre. Lorraine, lui, il ne s'est pas soigné, donc... Non, non, ouais. Moi, j'aurais fini de couper la carotide, pour être sûr que... Allez, on va sur la clé, tu vois. Ouais. Propre, sur soi. On va tenter le tout pour le tout. Alors, euh... Moins d'événements. Donc, tu mets la main sur la carotide et tu te dis que Sigma est avec toi. En tout cas, alors que Lorraine s'affuit, ou a poursuivi la créature plutôt, tu sens que la blessure n'est pas si grave que ça. D'accord. Carmilla, toi, tu vois la créature qui est là, à quelques mètres, en train de descendre. Tu es à la fenêtre, hein ? Tu la vois. Que fais-tu ? Eh bien, moi, je vais... Passer de l'autre côté de la fenêtre pour la viser encore. Ok, tu passes de l'autre côté de la fenêtre, tu bandes ton arc, tu tires sur elle. Est-ce que tu la vois ? Oui, tu la vois, non ? Ouais, bah ouais. Allez... Et tu espères que... Pas mal. Encore une fois, tu ne sais pas comment est-ce possible, mais la créature esquive. Mais malgré son esquive, tu vas la toucher. Touche. Je te laisse, si tu veux, quitter sur le critique, puisque c'est toi qui vas faire la critique. Poisson, tu as... Ouf. Tu scams. Elle était à terre et elle va tomber. S'écraser au sol. Yes. Pop, hop, juste que je regarde combien elle a d'endurance. Ok. Tu la vois, elle bouge encore au sol. Mais... Elle a beaucoup d'hémorragie. C'est le moins qu'on puisse dire, vu qu'elle en est à 7 d'hémorragie. Elle perd 7 points et c'est la fin d'une ronde. Donc, prochaine ronde. Elle ne bouge plus. Tu vois juste une cape en bas, toi. Ombre parmi les ombres, Carmilla. Laurence, tu descends. Tu descends dans la rue, Laurence. Tu... Tu cherches. Tu vois Carmilla qui... En fait, elle est assise sur le rebord de la fenêtre. L'arc, tête tend... Bandé, encore tendu. Et puis, par terre, sur le sol, à quelques mètres de toi, il y a une cape. Et bien, je cours sur la cape. C'est la créature. Je cours sur la cape. Il y a une cape. Et il y a une... Une longue... Un long couteau... Triangulaire. Et... C'est tout. Et pas de stage. Si, je fouille avec l'épée. Il y a 3-4 couteaux de lancers qui sont là. Et avec ton épée, tu... Je fouille la cape et le créateur... Tu fouilles la cape et je vais... Ça déchiquette la cape. Et sous la cape, il y a de la poussière noire. Qu'est-ce que c'est que ça ? Carmilla, t'es sûr, hein ? La créature est tombée. Elle était là. Elle a bougé quelques instants. Et ça ne bougeait plus. Elle n'est pas partie. T'en es sûr, Carmilla. Tu ne peux pas te tromper. La poussière noire. Ça nous dit quelque chose ? Enfin, poussière noire... Là, comme ça, non. Mais t'as quand même un bon paquet de poussière. C'est-à-dire... Ouais, c'est... Ok. Ouais. Il y a un souffle de vent et la poussière commence à... À s'envoler dans les airs. Ils aient les cordes. Carmilla, c'est le silence. Au loin, tu vois les lumières, Carmilla, d'une patrouille. Mais ça a duré tellement peu de temps. Eux, c'est une patrouille qui passe, voilà, de manière traditionnelle, sans être alerté par quoi que ce soit. Même si à l'intérieur de la pension, ça commence à se réveiller. Ludwig t'entend à côté des gens qui ont entendu hurler le professeur Arche, qui commencent à rentrer dans les... À sortir de leur appartement pour aller dans les couloirs. Et... Voilà. Fais-nous. Moi, je rentre voir... On rentre. Ludwig et la professeure, c'est ça ? Ludwig a un point de compression sur la gorge de la professeure. La professeure est étonnamment recouverte de sang, mais toujours en vie. Pete, va chercher une prêtresse de Chagna. Je vais rester ici avec elle. Ça va, j'y cours. Je vais chercher d'aide. Et tu te mets... Tu te mets à courir. Dans les rues de la cité, Lorenz, une patrouille, va passer et te croiser. Mais en fait, ils croisent quoi ? Ils croisent un Lorenz, une cape au sol déchiquetée. Là, pour eux, pas grand-chose à signaler. Je vais rouler tous les différents poignards, etc. dans la cape. Et remonter avec... D'accord. Pour... Je vais croiser, j'imagine, Carmilla qui court dans l'autre sens. Tu vas croiser Carmilla qui te dit peut-être qu'elle va au temple de Chalia. On va laisser un peu le temps passer. Moudvig, tu vas arriver à calmer les gens en disant qu'elle a été blessée, mais que tu es en train de t'en occuper. Et toi, Carmilla, pour la unième fois depuis que tu es à Middenheim, tu vas arriver au temple de Chalia en courant, en disant que tu as besoin à tout prix d'une prêtresse qui va venir avec toi. Il faut un long moment au plein milieu de la nuit. Peut-être que même vous allez récupérer une patrouille pour vous escorter, parce que la prêtresse de Chalia ne va pas partir comme ça avec toi toute seule. Et vous allez pouvoir... Elle a un abonnement. Oui, vous allez pouvoir soigner tout de suite à professeur Arche, mais stabiliser suffisamment sa blessure pour qu'elle soit amenée à la guilde des physiciens et soigner. Elle est passée, la prêtresse va te regarder, l'ou vit avec admiration. Parce que pour elle, il était... Est-ce qu'elle va te dire ? Il était impossible, chère Sigmarit, de la soigner. Comment avez-vous fait ? Elle restera bouche bée. Devant ton talent, parce que vraiment, pour elle, on ne pouvait pas stabiliser cette blessure. Surtout que... Il y avait du poison. Ouais, c'est vrai. Rappelez-vous, en fait, elle allait mourir, de toute manière. Et peut-être est-ce la blessure à la carotide, le sang qui a giclé énormément, c'est peut-être ça qui l'a sauvée. La première blessure n'était pas assez importante pour que le poison se rentre dans la blessure. D'où le fait qu'il ait tapé une deuxième fois. Sinon, il n'aurait tapé qu'une seule fois, vous en êtes sûr. La deuxième fois, c'est peut-être le sang qui a sorti de la carotide, de la trachée, qui a fait que le poison n'a pas fait effet. En tout cas, tu as eu un coup de bol magistral alors que la nuit finit. Je dis à la prêtresse quand même, c'est que Sigmar n'a pas voulu qu'elle meure aujourd'hui. Ou Chalia, ou... Oui ? Ah, Sigmar ! Carmilla ? Oui ? Il y a eu une question, non ? Non. Non, je suis en train de vous parler. Donc, après cet échange, le bon procédé entre prêtres, des dieux loyaux de l'Empire, vous allez vous retrouver peut-être alors que le matin se lève, le soleil se lève sur la cité du loup blanc de Middenheim, à l'extérieur de la guilde des physiciens, vous commencez à avoir l'habitude dans la cité du loup blanc en rejoignant peut-être votre auberge et vous interrogeant sur qu'il y a bien pu se passer où est passée cette créature, sachant que Lorenz, tu as les armes, tu as gardé à ce bout de cap que tu as lacéré et puis trois couteaux de lancée et une on va dire une épée courte dont le bout est triangulaire. Dans l'idée, moi je les montre à mes cousins et peut-être les montrer au dieu des morts, au prêtre des morts pour confirmer avec lui que c'est bien l'arme qui a bien été utilisée dans les différents cas et après peut-être les donner au Midian Marshall pour information. Oui, de toute manière tu vas prendre le temps de passer au voir le prêtre de mort qui va te confirmer que c'est exactement la taille et que c'est cette lame-là qui a assassiné et donc il va te taper sur l'épaule en te félicitant d'avoir arrêté l'assassin car il imagine que si tu as la lame l'assassin croupit en prison maintenant. Ou alors peut-être que tu lui as donné la justice de mort Il y a poussière il est retourné poussière Je ne connais pas cette prière mais Et donc nous voilà à nouveau à l'auberge vous êtes fatigué extrêmement fatigué mais finalement pas blessé pas plus que ça et à l'auberge vous attend un message un message avec le saut d'Ulrich Schussman Vous allez être fatigué de nous le répéter à force Mais Midem Marshall de la milice et qui vous dit qu'il vous attend dès que possible à la caserne Bon On va faire ce qu'on peut Vous faites ce que vous Vous rendez à la caserne d'ailleurs vos tokens ils sont déjà et quand vous allez rentrer à la garde très vite vous allez être amené dans le bureau que vous connaissez aussi maintenant très bien d'Ulrich Ulrich quand vous rentrez vous voyez déjà qu'il est en tenue presque d'apparat tenue propre son casque a été a été brossé et dès que vous rentrez il se tourne Ah vous êtes presque juste à temps nous avons rendez-vous à midi enfin vous avez rendez-vous avec le graphe et il vous regarde de haut en bas Carmilla et le regard Laurence aussi j'aurais aimé qu'on ait le temps que vous fassiez mieux alors je précise vous n'avez pas le temps de vous changer c'est ça clairement vous avez pour certains l'armure c'est ça voilà elle vous limite un peu de corruption encore qui traîne sur la cape un peu de corruption je peux vous proposer des uniformes de la milice ça sera toujours mieux que que vos outils de travail on peut pas passer à l'auberge pour se changer tu peux oui t'as un risque d'être en retard mais c'est possible vous pouvez faire l'aller-retour vous dépêchez d'aller faire l'aller-retour je pense pas c'est le risque d'être en retard il est quelle heure il est non vous avez en théorie vous avez le temps ça va en théorie on a le temps on peut faire ça je vous attends on se dépêche au pied du palais mais dépêchez-vous et vous allez courir vous connaissez bien Midonaï maintenant vous allez courir ou avancer très vite dans les rues de la cité vous changez parce que alors vous mettez quoi vous faites des vêtements d'aventurier ou vous récupérez des vêtements vous avez acheté des vêtements un peu plus riches ouais moi je me mets vraiment en tenue d'apparat sigmarite ok c'est un tout chouette là ouais tu avais Camilla tu avais acheté quelque chose de plus bourgeois pour le justement quand tu étais allé à la à la garden party du graphe pendant le carnaval et pareil Lorenz tu l'as et ça tombe bien parce que c'est pas des vêtements avec qui vous avez combattu le chic naturel vous remontez dans les rues de la cité heureusement il fait beau ce jour-là ça fait 8 jours plus de 8 jours que 9 jours maintenant que le carnaval est fini la cité brise d'activité mais pas autant que pendant le carnaval et quand vous arrivez devant le palais du graphe vous allez voir Ulrich Schussmann entouré de quelques miliciens qui fait les 100 pas commençons à être légèrement inquiets de votre venue ou pas et dès que vous arrivez il rentre avec vous et vous rentrez dans le palais escorté par des chevaliers panthères qui sont la garde prétorienne la garde rapprochée du graphe est-ce que je peux avoir peut-être avec ton accord préparé auparavant à quelques jours auparavant étant donné que nous devions aller voir le graphe j'imagine que j'aurais peut-être pu préparer l'épée bâtarde qui avait pranché la tête du faux graphe je voulais la faire nettoyer pour l'offrir au graphe en guise de cadeau ok tu peux aller avec toi en tout cas est-ce que ça sera l'occasion de faire un cadeau oui mais en fait je voudrais l'emballer le mettre dans une boîte un truc de ce genre c'est dans une boîte en bois et donc en fait Ludwig vient avec une lourde parce que c'est l'horreur une épée bâtard une lourde boîte en bois et donc Ulrich te regarde un peu bizarrement mais de toute façon vous êtes fouillé je vous montre je lui explique que c'est un cadeau pour le graphe on verra comment ça va se passer mais ça lui fera peut-être plaisir on verra bien je l'ai pas vu depuis qu'il se remet en fait et vous voilà arrivé dans les couloirs du palais jusqu'à une espèce de salle d'attente un boudoir peut-être ah oui vous l'arrivée dans cette oui ce qu'on appelle on peut appeler ça un boudoir au moins qu'on puisse dire et il y a quelqu'un qui patiente quelqu'un qui est déjà en train de patienter je vais vous montrer peut-être en plus grand si un homme plutôt un noble c'est carrément de toute façon là vous êtes parmi parmi les nobles cette salle d'attente est grandiose un drapé de tapisserie bleue représentant des légendes d'Ulric en fin de brûlerie à l'argent des chaises richement rembourrées qui portent la pièce et puis il y a cet homme qui porte cette longue barre argentée des vêtements assez riches il est assis sur une des chaises dans une posture impeccable vous voyez un militaire un noble militaire certainement et il vous regarde il vous regarde mais alors vous avez beau porter des vêtements d'apparat dans vos mouvements et votre démarche on voit plus une chasseuse un gladiateur et un prêtre habitué aux rues et aux auberges de basse campagne que des nobles aux auberges de basse campagne on parle pas de temples de campagne aux auberges aux auberges apparemment de campagne et donc je suis pas un prêtre 100% mais on peut se parler après exactement et donc l'homme ne vous adresse même pas la parole voyons arriver et vous allez voir arriver une autre personne vous le reconnaissez tout de suite la personne qui est là c'est le chambelan l'intendant c'est pas le chancelier lui c'est bien l'intendant bregal qui rentre et qui qui appelle qui appelle votre excellence le comte de Elstein et il lui fait signe donc devant vous c'est l'homme qui était assis c'est le comte de Elstein l'homme du fauteuil se lève assez gracieusement malgré son accoutrement militaire et il va rentrer dans une salle qui est un peu plus loin la salle d'audience il y rentre d'un pas martial et vous voyez bregal l'intendant qui va refermer la porte derrière lui vous laissant totalement seul même si vous avez vu qu'à l'intérieur de la pièce d'audience il y avait des chevaliers panthères forcément il y a le grave qui est là mais vous vous retrouvez seul complètement seul dans cette pièce on va tomber bon moi je vais poser le cadeau sur la table qui est là au milieu à la table de brune d'accord tu vas poser tu veux faire quelque chose de particulier moi je vais observer les portraits entre temps pardon observer les portraits Carmilla quelque chose de particulier Lorenz le comte de Elstein je n'avais pas déjà entendu parler quelque part c'était pas le genre ça ne te dit rien en tout cas je peux faire un petit jet de savoir recland ou pire si ça me dit quelque chose on n'est pas dans le recland c'est ça donc je vais vous faire un test d'intelligence d'accord vous pouvez tous faire un test d'intelligence et ça se trouve vous le connaître il y aura un miracle il peut y avoir un miracle pas là en tout cas non pas là non plus Carmilla comment t'as quelques points en plus que moi en intelligence c'est pas la moitié d'un puis c'est du graphe qui a ce titre là en tout cas et alors Carmilla comment ça se fait que j'ai 40 je croyais que j'étais ça ne vous dit rien du tout c'est cet homme et donc Carmilla tu attends gentiment et Lorenz tu attends aussi gentiment c'est ça c'est ça ok moi comme je dis moi j'attends mais tu vois j'en profite pour observer la salle observer les images très bien et alors que le conte est en en discussion une autre personne va arriver elle est escortée par des chevaliers panthères et vous allez voir un autre noble arriver un peu ventripotent j'ai presque envie de dire c'est un homme maintenant qu'il s'approche il est maquillé et certainement pour cacher son âge et il va prendre place il va rentrer vêtements fins bon ouais il respire un peu la maladie presque j'ai envie de dire et vous pouvez me faire un test d'intelligence encore je vais vous laisser faire cette test d'intelligence je ne sais pas où est-ce que tu les as qui tient il va falloir que tu m'en pars alors bon et Lorenz je vais poser la question tout à l'heure est-ce que c'est un homme celui qui était avant qui était autour de du donjon de la forteresse de bronze la forteresse d'Eteint et tu reconnais tu ne sais pas qui c'est mais tu reconnais un des symboles de la famille Carlsberg Gers et c'est effectivement et donc c'est eux qui sont qui ont ces grands donnes au nord-est du grand duché de Middenheim donc oui ça pourrait être un des représentants l'homme rentre et vous salue peut-être nous ne reconnaissons pas en vous des des roturiers bonjour à vous vous êtes ici aussi pour rencontrer son excellence au graphe salutation absolument seigneur tout à fait je vous connais vous se tournant vers toi Carmilla je vous ai vu vous êtes la la championne d'archerie oui bien sûr bien cela mais vous m'avez vu au tournoi je vous ai vu au tournoi oui je vous ai même vu sur une péniche enfin sur un bateau pendant le carnaval ah oui effectivement oui mais vous avez été à Nobby oui je sais pas je suis à Nobby non t'as eu un titre en tant que veneur mais t'as pas été à Nobby oui voilà et il va se tourner vers vous deux mais êtes-vous noble il te regarde Lorenz Ludwig il se rend compte qu'en fait tu peux pas être noble non moi je cache pas que je suis que je vous montre mon statut de prêtre pas du tout du tout ah les griffes et les dents du loup blanc il que je vais supporter ce détonneur être servi après des rôturiers ma lignée a peut-être diminué alors que la chance est homme-regard a augmenté mais je serai pas obligé d'attendre que le graphe ragote avec des gens comme vous verra les malédictions et il va pour partir je lui ai dit monsieur vous avez quand même l'honneur d'être en présence de la veneuse et des personnes qui ont sauvé la cité d'un imposteur ah non non je dis pas pas de ça je dis juste pardon je me dis pas de ça je parle juste vous êtes quand même en présence de la veneuse la grande championne émérite du tournoi et il me semble normal que la grande veneuse et ses compagnons puissent vous accueillir plus chaleureusement venez asseyez-vous donc et discutons un petit peu de la cité de la magnifique cité du loup blanc êtes-vous en train de me dire sigmaride que vous me laissez votre place et que je passerai avant vous pour voir le graphe mais alors si elle est là mon télégraphe s'il n'y voit aucun inconvénient je me ferai un plaisir de vous laisser passer devant moi bien entendu monseigneur vous remarquez que Schussmann n'est plus là il est rentré avec vous dans le palais mais il n'est plus là au moment où tu dis ça la porte de la salle d'audience s'ouvre et vous voyez sortir vous allez voir sortir l'intendant qui s'avance le noble qui est à côté de toi qui ne s'est pas présenté encore te regarde et se lève le chambelan le regarde ce n'est pas à votre tour Enricus von Kassbernger le noble se tourne vers vous je regarde le chambelan je fais tricher à chambelan si cela vous y est et bien entendu au graphe lui-même nous sommes enclin à bien évidemment laisser le monseigneur passer avant nous nous pouvons en attendre sauf à moins que cela se pose un quelconque problème organisationnel ici au sein de votre demeure le chambelan se semble sceptique lève un sourcil si vous faites ça avec tout et convoqué la journée va être longue pour vous mais soit c'est votre décision et il fait signe il crie le seigneur Enricus von Kassbernger est invité à rentrer dans la chasse solde audience et vous voyez Enricus qui me donne un marche il ne vous remercie même pas même pas un mot rien du tout il rentre vous n'avez pas vu sortir le compte la sortie doit être dans un autre endroit et alors que les portes se referment vous entendez Enricus maugré en rentrant dans la salle du conseil tonbringer et maintenant je passe après des roturiers c'est ça et les portes se ferment c'est quelque chose que vous allez entendre ça va durer finalement pas longtemps 10 minutes avant que les portes s'ouvrent à nouveau et que vous puissiez rentrer dans une salle dans une salle d'audience la salle du conseil quand vous allez rentrer il y a bien entendu au milieu le graphe il y a je prends le truc avec avant de rentrer oui bien sûr cadeau il oublie il a oublié à l'instant je reviens j'ai oublié quelque chose c'est une tarte aux pommes monsieur le graphe donc il y a dans la pièce Boris Stunbringer vous le reconnaissez alors qui est moins maladif et moins souffreteux que la dernière que vous l'avez vu même s'il porte une écharpe puisque vous vous rappelez qu'il a eu un petit problème il y a sa fille Katharina qui est à sa droite de l'autre côté vous allez reconnaître le chevalier éternel Siegfried Siegfried Prongvold vous l'avez déjà plusieurs fois croisé il porte une armure l'armure du chevalier éternel et à côté vient de rentrer à l'instant comme s'il a été invité que pour ce moment là vous voyez votre supérieur hiérarchique si vous pouvez considérer que c'est votre supérieur hiérarchique ou Eric Chausse le graphe vous laisse c'est toi celui qui nous en doigt il peut être le chambénant vous fait rentrer il commence par en fonction de vos titres parce qu'après tout c'est là c'est par rapport à vos titres que vous allez être annoncés la veneuse du de Middenheim Carmilla et Carmilla tu peux rentrer si tu le souhaites devant le graphe ouais moi je fais tout ce qu'il faut là les tu fais des petites la révérence ou je sais pas trop quoi je parle pas j'ai bien compris que j'ai le droit de parler ah bravo il leur a servi quelque chose le noble précédent et d'ailleurs tout le monde semble apprécier ton silence alors que tu rentres le prêtre guerrier de Sigmar Ludwig Wolfhammer pareil je rentre je fais des courbettes tu rentres je fais des courbettes et le gladiateur prince des arènes Lorenz le magnifique c'est comme ça j'entre je me courbe je te courbe devant le graphe qui qui est assis sur son son trône et il va se lever autour de vous vous voyez qu'il y a des chevaliers panthères assez nombreux une dizaine et il y a des templiers du loup blanc des chevaliers templiers du l'erreur ce qui fait qui fait qu'il est en sécurité la garde a été certainement renforcée le graphe se lève relativement difficilement et il y a comme pas un sourire mais vous sentez une énergie en lui alors qu'il se lève Katharina est surprise qu'il se lève et elle va se lever à son tour Siegfried le chevalier éternel lui aussi est surpris mais voyons le graphe se lever se lève aussi Ulrich va faire de même alors que vous êtes maintenant tous les sept levés le graphe va lever la main je pense qu'il est important que nous saluions ceux qui m'ont sauvé je leur serai reconnaissant même si je pense que cela est un complot sigmarite la suite la prochaine fois make me cool but put it in a plex la prochaine fois Merci.